En 2016, Bertrand Carré est élu président de DLR. La Fédération commence à grandir avec de nouveaux partenaires. En 2016, DLR remporte les trophées du CEDAP pour sa stratégie d'influence. En 2017, la Fédération lance sa Web TV. Elle obtient la certification QualiOP et voit sa représentativité reconnue par l'État. En 2018, DLR entre à la CNAM. La première édition des grands prix matériels et du kit du loueur marque aussi cette année. Les trophées Gruatour voient le jour en 2019. DLR adhère à l'Institut de l'économie circulaire qui porte le dossier FCTVA au Parlement. En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, Bertrand Carré accepte de prolonger son mandat. Et DLR fait entendre sa voix. Les premiers financements dans le cadre de la CNO DLR sont attribués par la CNAM aux entreprises du secteur. En 2021, DLR adresse le dossier de mesure de sa représentativité à la Direction Générale du Travail, avec des chiffres en nette progression. La planète DLR poursuit sa trajectoire avec un nouveau président. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...